Je dirais que ces évolutions elles sont diverses et complexes et donc du coup je vais peut-être m'arrêter uniquement à un exemple, c'est ce que j'appellerais l'évolution, une évolution qui accélère en plus des médias et des contenus du stock vers le flux. Et cette accélération, cette transition, elle n'est pas sans s'accompagner de problèmes au niveau de la réception des audiences et de provoquer des effets qui ne sont pas toujours désirables. Je parle en termes d'influence ou de biais cognitifs, etc. Et tout cela n'est pas sans poser de problème et ça va totalement dans le sens effectivement d'une éducation à ces transitions et à ces nouveaux médias. J'ai avancé une proposition qui n'est qu'une proposition qui est à réfléchir, qui est à approfondir, mais je pense qu'il serait intéressant d'introduire la notion de littératie informationnelle. Au-delà d'épistémologie appliquée à l'information. L'épistémologie c'est, les philosophes connaissent bien ce que c'est, c'est cette discipline qui s'occupe de chercher à départager, à discerner les savoirs, leur validité, à déterminer des critères, etc. Ça se fait en science, puisque l'épistémologie parfois on dit que c'est la science des sciences ou la philosophie des sciences. Et pour en avoir discuté avec des profs de philosophie, ils ont semblé très intéressés par cette idée-là. Après c'est vrai que c'est une proposition qui est plutôt orientée lycée général. Ça pose un problème pour les autres. Donc c'est encore une fois une piste qui reste à creuser et qui serait de toute façon expérimentale, dans un contexte de mutation rapide du paysage de l'enseignement, ce qui ne faciliterait pas les choses. Vous me posez là encore une fois une question fort compliquée, j'ai envie de dire qui trop embrasse, mal étreint. Donc je vais essayer de simplifier et d'être un peu dichotomique, de penser peut-être uniquement, j'allais dire, aux jeunes, c'est un mot un peu simpliste, et aux personnes plus avancées en âge, qu'on va appeler les seniors par commodité. Et je ne vais pas répondre directement à votre question. En fait, je vais vous parler d'une expérience, d'une recherche d'action qui vient de débuter le 22 mai, dans le Var, près de Fréjus, à l'initiative d'Yvette Desto, qui est membre de la Société des membres de la Légion d'honneur sur le plan local. Et je sais que je suis le conseiller scientifique de cette opération, qui consiste en une forme de mentorat inversé, en collaboration bien sûr avec l'éducation nationale. L'idée étant de créer des binômes de jeunes, on va dire, qui sont supposés, qu'on vérifie d'ailleurs, en amont ça, être agiles avec l'usage des technologies. Je n'ai pas dit de l'information parce que ce sont deux choses différentes. Et donc on les met, on favorise les réunions avec des duos, donc avec des seniors, qui, elles, ne sont pas du tout à l'aise avec les nouvelles technologies. Par exemple, ne serait-ce que pour remplir ces impôts, maintenant c'est presque devenu un passage obligé, ça leur pose beaucoup de soucis ou pour correspondre avec leurs petits-enfants, etc. Et par contre, en revanche, ces personnes-là ont une culture, je dirais, de l'information plus classique, peut-être plus fine que les jeunes. Et cette mise en relation, je dois dire, pour le moment, est quelque chose qui marche extrêmement bien. Et je pense qu'il y aura matière dans l'avenir à s'appuyer sur cette expérience pour la répliquer, pour comment l'améliorer, pour qu'elle se développe. Et voilà. Merci. 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 Merci.